... Quelques jours après l'annonce sur Instagram de sa séparation avec Sébastien, Karine de l'amour est dans le pré-et-sortie du silence dans une interview à Pure People. L'occasion pour elle de raconter plus en détail sa cohabitation avec l'agriculteur, et de révéler les raisons de la fin de leur histoire d'amour. Le 15 mai dernier, dans une vidéo en deux parties diffusée sur Instagram, Karine de l'amour est dans le pré-et-sortie à annoncer la fin de sa relation avec Sébastien. Le couple s'était rencontré lors du tournage de la 16ème saison de l'amour est dans le pré, diffusé en 2021 sur M6. Avec Sébastien, ce n'était plus ça. On a pris la décision de se séparer. J'étais dans l'attenté d'une vraie histoire complice, malheureusement, ça ne ceste pas tout à fait passer comme ça. On ne ceste pas séparer en mauvais termes ? Il va beaucoup me manquer, disait-elle quelques jours avant de remercier dans une autre publication les personnes qui lui ont témoigné leur soutien dans cette épreuve de vie. L'amour est dans le pré, une nouvelle vie chez Sébastien difficile pour Karine après son départ de Paris. Pour la première fois depuis l'annonce de sa rupture avec Sébastien, Karine a accepté de sortir du silence dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de Pure People. Elle a tout d'abord donné de ses nouvelles. Comment va-t-elle ? On fait aller. J'ai déménagé il y a dix jours donc là, ça va un peu mieux parce que je vois mes amis. Mais ce n'est pas simple quand même, a-t-elle répondu. Elle a ensuite raconté qu'après la diffusion du bilan de l'amour et dans le pré, ils ont pris la décision avec Sébastien de vivre ensemble, chez lui, en Ardèche. J'ai cherché du travail. Et j'ai très vite trouvé. Le 31 décembre, j'ai pris le train pour me rendre chez lui. Ma nouvelle vie a commencé le 1er janvier 2022 avec lui, précise T.L. Mais ses débuts chez Sébastien n'ont pas été évidents pour elle. Ça a été difficile. Je laissais une vie derrière moi que j'aimais beaucoup à Paris. Ma maman y est, je faisais partie d'une association, j'avais un peu tous mes amis. Mais je savais ce que je faisais, donc il n'y avait pas de problème. Ce n'était tout de même pas facile moralement, a-t-elle reconnu. Karine, l'amour est dans le pré, sur le fils de Sébastien, il avait peut-être l'impression que je lui prenais son papa dans la suite de l'interview, Karine en a dit plus sur les difficultés qu'elle a rencontrées au moment de son installation chez Sébastien de l'amour est dans le pré. Il n'a fondamentalement rien changé à sa vie pour m'accueillir. Si est-il à dire qu'il vivait exactement de la même façon que quand il était seul, a-t-elle dit. Avec le fils de l'agriculteur, tout n'a pas été rose non plus. C'était un peu compliqué Je l'ai mal vécu, j'ai grossi avec tous ses soucis Je pense qu'il était très fusionnel avant que j'arrive Et pourtant, je ne m'étais pas imposé On en avait discuté avec son fils Je lui avais demandé s'il était d'accord et lui avais expliqué ce qui allait se passer Mais si est-il pareil, entre le moment où il a accepté et celui où je suis vraiment venu vivre avec eux Si est-il un enfant ? Donc il avait peut-être l'impression que je lui prenais son papa, a-t-elle expliqué Au bout de plusieurs mois, la situation s'est quelque peu arrangée entre eux Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à nouer un lien, a-t-elle ajouté A lire aussi il a fallu qu'elle trouve ses repères Sébastien, l'amour est dans le pré Se confie sur l'installation de Karine chez lui en Ardèche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz